bonjour à tous bienvenue sur absolument chat dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien choisir un arbre en chat et pourquoi c'est important c'est important que votre chat et des espaces en hauteur tout d'abord parce que c'est un grimpeur et en tant que grimpeur et bien il a besoin de grimper bien vu il a besoin de grimper il a besoin de bondir et quand il est en hauteur et bien il se sent plus en sécurité parce qu'il peut appréhender tout son petit monde en se sentant inaccessible donc plus en sécurité donc c'est très important de permettre à votre chat de monter moi je recommande beaucoup de laisser aussi le chat monter sur les meubles parce que ça fait partie de son truc à lui et vous pouvez vous bagarrer tant que vous voulez quand vous êtes là quand vous avez le dos tourné quand vous êtes au boulot il le fait de toute façon en tout cas si votre truc à vous c'est ni être aucun meuble et bien vous vous devez de proposer à votre chat des arbres à chat et des espaces dédiés l'arbre à chat c'est bien de le placer près d'une fenêtre pourquoi et bien parce que une fenêtre pour un chat c'est comme la télé pour nous ça lui permet de se divertir d'être stimulé de voir des choses bouger et c'est hyper important l'arbre à chat moi je vous recommande d'en choisir un grand dès le départ parfois on a un chaton petit chat et on se dit bah je prends un tout petit arbre à chat et c'est à mon sens une grosse bêtise parce qu'il ne faut pas penser que parce que vous aurez un énorme arbre à chat le chaton n'a pas savoir comment monter dessus généralement il n'a aucun problème à grimper tout en haut des rideaux qu'il n'aura aucun problème à grimper tout en haut de l'arbre à chat donc investissez dès le départ dans un très grand arbre à chat qui va jusqu'au plafond et comme ça votre chat va l'utiliser pas tout le temps c'est à dire que des petits va grandir il va grandir avec il sera habitué à cet arbre à chat le top c'est de pouvoir le fixer alors soit au niveau du mur soit au niveau du plafond surtout si vous avez un men cool un ragdoll un norvégien bref un chat un petit peu imposant et un peu lourd il faut que l'arbre à chat soit stable ne prenez pas quelque chose qui n'est pas stable sinon votre chat n'irra pas dessus ce serait quand même dommage ensuite au niveau des plateformes veillez à ce que ce soit facile d'accéder parce que si vous avez deux plateformes comme ça c'est pas évident de remonter il ya des chats qui arrivent très bien mais bon c'est pas top donc il faut quand même que ce soit un petit peu en quinconce pour que ce soit plus simple en ce qui concerne les petites cachettes les petites cabanes à mon sens c'est pas la priorité ils peuvent être à plein d'autres endroits dans la maison donc ne vous focalisez pas sur sur les petites niches en fait autre petite chose à noter c'est qu'au niveau du pied généralement donc on a une sorte de pied qui qui en cisale et qui va permettre au chat de griffer néanmoins ça ne veut pas dire que ça doit être le seul griffoir de la maison surtout si votre chat déglingue l'arbre à chat vous devez mettre d'autres griffoirs ailleurs et il faut aussi noter qu'il ya certains chats qui préfèrent griffer à l'horizontale et non pas la verticale il ya des chats qui préfèrent griffer sur du carton de la moquette et pas le cisale donc s'ils n'utilisent pas la partie en cisale de l'arbre à chat c'est pas grave du tout alors pour moi les deux points clés à retenir c'est de prendre un grand arbre à chat et surtout qu'il soit très stable je vous invite à me retrouver sur le blog absolument chat point com pour plus de conseils plus d'astuces et puis retrouvez moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye